Je crois qu'il est important que les gens sachent que Finkielkraut n'est pas un philosophe. Parce que je pense que quand il apparaît dans les médias, il a toujours l'estampille philosophique. Il faut savoir que les philosophes dignes de ce nom, ceux qui vraiment pratiquent la philosophie, c'est-à-dire élaborent des concepts, ne pensent pas du tout que Finkielkraut soit un philosophe, c'est un essayiste. On pourrait dire la même chose pour Michel Onfray alors, non ? Oui, alors Onfray je dirais que c'est un historien de la philo, mais au moins lui fait un peu de boulot. Finkielkraut c'est un essayiste, c'est un leader d'opinion, mais qui a du talent et que je respecte en tant que tel. Je ne suis à peu près d'accord avec rien de ce qu'il dit, mais je trouve qu'il est tout à fait digne d'être invité dans le débat. D'ailleurs il s'y invite suffisamment souvent. Je crois qu'il est important pour les gens de savoir que la philosophie est un domaine précis, je veux dire qu'il demande énormément de travail et de rigueur théorique. Je ne vous demande même pas votre avis sur Bernard-Henri Lévy, ce n'est pas la peine. J'aime bien ses chemises.